Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la deuxième journée de la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat en statistique du match Aston Villa contre Bayern Munich, un match qui s'est terminé par la victoire d'Aston Villa, un but à zéro. Alors une surprise ou pas, Aston Villa avait quand même remporté son premier match à l'extérieur, tandis que le Bayern Munich avait gagné à domicile 9 buts à 2 et donc c'est une sacrée performance d'Aston Villa, alors on va revenir dans cette vidéo sur le buteur de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes, on va décortiquer un petit peu toutes les stats pour comprendre ce qui a pu se passer et on terminera la vidéo par les calendriers et les prochains adversaires de ces deux équipes dans cette Ligue des Champions. Alors Aston Villa l'a emporté grâce à un but de Duran marqué à la 79ème minute, alors voilà, ça a été très serré et maintenant on va s'intéresser aux statistiques, mais voilà, ce qui compte c'est quand même la victoire, elle est 3 points de la victoire. Alors d'un point de vue possession de balle, le Bayern a ultra dominé le match, 70% à 30%, les passes tentées donc forcément, le Bayern 656 à 290, passes réussies 592 à 219, pourcentage de passes réussies 90% à 75%, d'un point de vue collectif c'était une grosse 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 domination du Bayern Munich. Les occasions 13 à 3 pour le Bayern, les tirs 17 à 5 pour le Bayern, tirs cadrés 7 à 2 pour le Bayern, c'est-à-dire qu'Aston Villa a marqué un but en deux tirs cadrés. Les tirs contrés 6 à 1 pour le Bayern, aucun poteau, et les 3 en jeu à 2 pour le Bayern, en fait le Bayern a ultra dominé le match, ils n'ont pas eu du tout de réussite dans cette rencontre. Alors les autres stats, les corners 11 à 1 pour le Bayern, les 119-4 pour le Bayern, les interceptions 11-10 mais pour Aston Villa, les tirs 29-21 pour Aston Villa, les duels gagnés 59-51 pour Aston Villa, les arrêts 7 à 1 pour Aston Villa, c'est pas de chance je dirais pour le Bayern, les fautes 12-8 pour le Bayern et les jaunes 3-2 pour Aston Villa, bref, le Bayern a quand même dominé outrageusement d'un point de vue collectif, d'un point de vue percussion, tirs occasion le match, ils ont été bien plus forts, bien plus percutants qu'Aston Villa, mais ils n'ont pas eu de réussite et le gardien d'Aston Villa a été fantastique, il a réalisé cet arrêt, c'est vrai que ça fait des grosses différences et au final, ces 3 points quand même pour Aston Villa et 0 pour le Bayern, donc un match quand même un résultat très 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 important pour Aston Villa, qui maintenant est à 2 victoires en 2 matchs et donc avec 6 points. Allez les adversaires de ces deux équipes pour les prochaines rencontres, Aston Villa jouera le 22 octobre à 21h à domicile contre Bologne, alors voilà, en cas de victoire, il pourrait presque définitivement, parce que je pense avec 9-10 points, on pourrait finir dans les 24, mais voilà, c'est un match qui pourrait être à la hauteur d'Aston Villa, ça va être un match très intéressant, de son côté ça va être un énorme choc pour le Bayern Munich, le Bayern jouera le 23 octobre à 21h au FC Barcelone, voilà, on aime ce nouveau format de Ligue des Champions qui chaque semaine va nous proposer des énormes duels, et là on aura un Barcelone-Bayern Munich le 23 octobre à 21h, donc les amis retenez bien ces rendez-vous, ça va être passionnant, donc en attendant les amis c'était la présentation du résultat en statistique du match Aston Villa-Bayern Munich, un match de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2024-2025, et qui s'est donc terminé par la victoire d'Aston Villa face à Munich, un but à zéro, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.